... Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Panorama. Nous allons vous parler de la médiation animale. Cette semaine, on va partir à la rencontre de professionnels passionnés par ces intérations si singulières entre l'homme et l'animal. Que ce soit avec des chiens, des chats, des chèvres ou des chevaux, nos amis des animaux ont un pouvoir exceptionnel et insoupçonné, celui de renforcer notre bien-être et vaincre l'isolement. Nous allons en parler toute la semaine avec nos invités. Pour ce premier épisode, je suis accompagnée par Noémie Ruffier, notre première invitée. Bonjour Noémie. Bonjour. Vous êtes monitrice à la ferme de Chaux-Al depuis deux ans. Vous proposez des ateliers divers et variés autour des animaux. Déjà, peut-être un petit mot à propos de l'association, déjà. Alors, la ferme de Chaux-Al, c'est une ferme qui a été achetée en 1980 et qui est gérée par une association, AAPEI, l'Epanou, qui gère aujourd'hui plusieurs établissements dans le bassin anessien. D'accord. Alors, vous proposez des ateliers divers et variés autour des animaux. Pourquoi avez-vous décidé, vous personnellement, de travailler avec eux ? Alors, moi, ça a toujours été ma volonté de travailler avec les animaux. Et aujourd'hui, à la ferme de Chaux-Al, je retrouve cette ferme pédagogique avec une multitude d'espèces animales. Je retrouve le volet social que j'aime aussi beaucoup parce qu'on accompagne des personnes en situation de handicap dans le travail. Et je retrouve aussi tout le volet d'éducation à l'environnement parce qu'aujourd'hui, on accueille des scolaires, des familles et des institutions sur l'animal, mais aussi sur d'autres thèmes. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement chez les animaux ? Les animaux, ils nous permettent de mettre en confiance l'autre. Ça nous permet aussi d'être à l'écoute. Il y a une sensation un peu d'écoute parce que l'animal, lui, ne ment pas. Il laisse la personne venir jusqu'à lui. Il laisse la personne s'approcher, le caresser. Donc là, il y a toutes les émotions qui transversent, la confiance, etc. Il y a une forme de sincérité, d'authenticité avec l'animal, justement ? L'animal, au bout d'un moment, devient un peu leur confident, devient un petit peu la personne réconfortante, que ce soit les adultes ou que ce soit les enfants. On a tous un petit peu ce besoin de mettre en confiance. Et cet animal, l'animal est tellement porteur de ça. Au sein de votre ferme pédagogique, vous travaillez auprès d'animaux très variés, comme des poules, des ânes et même des chèvres. Quel type d'animal vous privilégiez pour vos projets pédagogiques ? On travaille beaucoup avec les ânes, les chèvres et les moutons, parce que c'est les animaux qui attirent le plus. Quoique, il y a aussi des personnes qui sont tellement attirées par les poules ou les cochons. Parce que c'est propre à chacun, chaque personne a envie de s'approcher au tel ou tel animal. Et aujourd'hui, la ferme leur permet de s'approcher au plus près de l'animal, en tout cas de l'animal qu'ils ont envie d'approcher. Alors comment vous travaillez avec eux au sein de la ferme de Chosal ? Tout est ouvert ou justement il y a un petit circuit ? Expliquez-nous. Alors jusqu'à aujourd'hui, on accueillait des scolaires et des familles sous forme de réservation avec des locations d'ânes, des mini-stages, des anniversaires ou les scolaires avec différents groupes. Et on prend un tournant à partir de mi-mai. Il y a le sentier Sens et Découverte qui ouvre la ferme. Donc ce qui va permettre aux particuliers d'accéder en fait à ce côté sensoriel des animaux et de pouvoir approcher l'animal au plus près, de pouvoir le caresser, de pouvoir le nourrir même. Donc on prend un tournant qui va être très intéressant pour toutes les familles qui pourraient visiter la ferme. Et quelle thématique vous abordez autour des animaux avec justement tous ces publics qui défilent au sein de votre ferme ? Alors avec les animaux, on est vraiment sur du sensoriel et sur l'émotion. Les institutions, ils ont besoin de pouvoir toucher, de pouvoir sentir, de pouvoir ressentir aussi. Donc on travaille vraiment, l'animal est vraiment pour nous un moyen de pouvoir faire ressentir tout ça. Alors quel type de public sont concernés par ces ateliers ? Eh bien tout type de public parce qu'aujourd'hui par exemple on a des scolaires qui viennent apprendre les bonnes postures avec les ânes, qui viennent apprendre à brosser les ânes, qui permettent de les mettre en confiance et d'approcher au plus près l'animal. Et du coup les enfants, ils repartent toujours très heureux, que ce soit les institutions, que ce soit les familles ou que ce soit les scolaires. On touche tout le monde avec les animaux. Alors vous personnellement, qu'est-ce que vous recherchez en priorité dans cette interaction entre l'homme et l'animal ? Qu'est-ce que vous mettez au cœur justement de vos projets pédagogiques ? C'est-à-dire ? Quel est l'objectif au final de ces projets pédagogiques autour des animaux ? Le projet principal est vraiment de permettre aux personnes d'approcher l'animal. Parce qu'aujourd'hui il y a quand même un manque, parce que nos maisons sont plus petites et que pas tout le monde peut avoir un animal chez soi. Et du coup il y a quand même un manque de nature, un manque d'animaux. Et aujourd'hui nous on répond à cette demande en disant à la ferme de Chosal vous pouvez approcher l'animal, vous pouvez le caresser, vous pouvez le nourrir. Vous pouvez aussi faire le choix de ne pas forcément passer à côté sans le regarder si celui-là ne les intéresse pas. Donc voilà, ça leur permet vraiment, on a tout un panel qui leur permet de faire toutes ces activités. Alors on approche les animaux mais aussi on apprend, on engrange des connaissances sur leur milieu de vie. Qu'est-ce que vous proposez justement à ces publics ? Alors par exemple au scolaire on propose vraiment quelque chose de très basique. Connaître le nom de la maman, du papa, du bébé, qu'est-ce qui se nourrit, qu'est-ce qui porte sur lui, des plumes, des poils ou de la laine. On est vraiment sur du basique mais on voit que c'est vraiment un besoin au niveau des scolaires et des familles d'approcher et puis de connaître toutes ces petites choses, les postures qu'il faut avoir avec les animaux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Vous leur donnez un petit peu le mode d'emploi justement pour les approcher, comment ça se passe un peu l'accueil justement ? Oui on leur donne le mode d'emploi et ce qui est important dans notre structure c'est que ça soit nos aides animateurs, donc les personnes en situation d'handicap qui travaillent chez nous qui font passer ce message et qui leur donnent le mode d'emploi et qui leur donnent toutes les bonnes choses à faire avec les animaux et comment les animaux eux fonctionnent dans la vie, comment ils se nourrissent, etc. Alors prenons peut-être un exemple concret, on a les ânes derrière nous il y a peut-être un protocole un peu particulier pour les aborder, expliquez-nous comment ça marche Alors nos aides animateurs aujourd'hui proposent en fait aux enfants à apprendre à les guider les mots qu'il faut dire pour apprendre à bien guider un âne, comment il faut se positionner il y a aussi un atelier brossage qui leur permet d'apprendre à comment bien brosser les ânes et puis tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est à côté d'un âne Comme quoi par exemple ? Par exemple ne pas passer tout près derrière les ânes, ne pas s'accroupir auprès de l'âne parce que les petites sections du coup ont besoin, ils sont petits par rapport à un âne comment bien leur parler, comment... voilà Il faut aussi peut-être leur rappeler aussi que l'animal est imprévisible ça fait partie aussi de votre projet pédagogique ? Oui, dire que les animaux aujourd'hui ils sont imprévisibles, qu'il faut faire attention même si les animaux de la ferme ont l'habitude de voir énormément de personnes parce qu'on accueille aujourd'hui énormément de groupes sur notre ferme donc nos animaux ont été sociabilisés, en tout cas éduqués pour bien accueillir ces enfants Alors quels sont les bienfaits que vous observez sur vos visiteurs ? Alors petits comme grands et peut-être les plus seniors d'entre nous ? Eh bien les bienfaits, déjà ils repartent contents donc déjà ça c'est quelque chose qui est très intéressant et après ils ont un petit peu la sensation d'être arrivés en disant mais je ne vais jamais arriver à toucher cette chèvre, je ne vais jamais arriver à toucher ce mouton et du coup ils gagnent de la confiance parce qu'ils sont arrivés à le faire ils sont arrivés à approcher, ils sont arrivés à nourrir les animaux et un petit peu à vaincre leur peur ou les appréhensions qu'ils avaient au départ Alors on est là un peu pour dépasser ces peurs justement au sein de la ferme ? On est là pour prendre confiance surtout et un petit peu les dépasser oui Est-ce que l'animal il est là aussi pour rompre l'isolement des personnes les plus fragiles ? Je pense notamment peut-être des personnes handicapées ou des seniors qui vivent seuls chez eux Est-ce que vous avez déjà eu le cas ? Alors oui les personnes viennent à la ferme de Chauza pour ce côté nature et ce côté animaux et déjà juste le fait de se déplacer sur notre site ça coupe un peu cet isolement qu'ils peuvent avoir ça rompt un petit peu ça et en plus l'animal leur propose ce côté de je vais être à l'écoute, je vais te mettre en confiance et c'est moi qui va venir vers toi et tout va bien se passer C'est un moment de partage unique, de convivialité avec l'animal ? Oui c'est vraiment quelque chose à la fin de leur visite ils deviennent confident avec En général ils repartent et quand ils m'appellent ils me disent j'aimerais voir telle âne avec le prénom parce qu'ils ont vraiment créé un lien entre la personne et l'animal Et vous voyez justement des gens qui reviennent avec plaisir visiter la ferme ? Ah oui oui j'ai plein de gens qui reviennent et qui me disent on voudrait revoir pile poil on voudrait revoir Simba, les ânes avec qui on s'est baladé on aimerait voir tel ou tel animal Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui doutent peut-être de cette méthode autour des animaux s'il y en a ou si vous avez déjà eu le cas ? De venir voir la ferme de Chauza pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte c'est vraiment avec l'expérience en fait qu'on voit vraiment la magie en fait qui se passe entre l'homme et l'animal Très bien, merci Noémie Ruffier d'avoir été avec nous sur ce plateau pour ce premier épisode de Panorama Merci à vous Demain on poursuit nos échanges avec deux cavalières qui viendront nous parler de médiation équine Merci de nous avoir suivis et à demain Susciter l'interaction, améliorer le potentiel physique et psychique Autant de compétences que développent nos invités de cette semaine auprès de leur public Bienvenue dans notre émission Panorama consacrée cette semaine à la médiation animale Nous sommes accueillis par la ferme de Chauzal à Coponnet aujourd'hui Pour ce deuxième épisode j'accueille deux cavalières émérites qui font de leurs patients un travail à plein temps au service d'autrui D'abord je reçois Anthony Millot, la gérante de l'écurie au Crin des vents Bonjour Anthony Bonjour Vous avez développé une conception assez personnelle de la médiation équine à l'aide de votre propre cavalerie Quel est le principe ? Alors moi j'accueille tout type de public Le but c'est de s'adapter au maximum à chacun, à leurs difficultés et puis aussi aux envies, aux objectifs Monter à cheval, ne pas monter à cheval, voilà c'est vraiment de l'adaptation pure D'accord donc on est plus dans de l'accompagnement et du loisir que de la thérapie en tant que telle Quel type d'activité vous proposez ? Alors ça peut être simplement passer un moment avec le cheval, s'en occuper, faire des soins, le brosser, câliner Ça peut être aussi de la remise en confiance, j'ai déjà eu des cavaliers par exemple qui étaient venus me voir suite à une grosse chute et qui se sont fait peur Et donc là on retravaille toute la partie confiance avec le cheval, du travail à pied Puis après il va y avoir des personnes qui ont envie de monter à cheval, voilà c'est... On peut faire de la voltige aussi avec tous les publics, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes handicapées, des personnes... Enfin tout est possible Alors pour ceux qui ne connaissent pas, expliquez peut-être ce que c'est la voltige Oui alors c'est un cheval qui est sur un cercle et à qui on va mettre un surfait avec des grandes poignées Donc c'est très sécurisant parce qu'on peut vraiment se tenir et le but ça va être de faire des figures de gymnastique sur le cheval Alors après évidemment il y a plusieurs niveaux mais des choses très basiques comme juste s'asseoir au contact Parce que du coup il n'y a pas de selle, donc s'asseoir au contact du cheval déjà c'est une sensation qui est très agréable Et voilà, sécurisant avec les poignées, après être capable de lâcher les mains, enfin voilà, on peut décliner ça de plein de façons différentes Quels sont les bienfaits de la médiation équine auprès de votre public ? Qu'est-ce que vous observez vous au quotidien ? Oui alors il y a surtout je dirais deux bienfaits qu'on constate immédiatement Déjà c'est la confiance en soi, l'affirmation de soi, parce que c'est vrai qu'on parle quand même d'animaux qui font dans les 450, 500 kilos facilement Donc il faut être capable de s'affirmer, de leur demander des choses toutes simples mais peut-être juste de reculer Par exemple ça demande déjà d'oser le faire, d'oser de s'approcher aussi de cet animal, de le brosser, de s'en occuper Et après il y a toute une partie avec les personnes handicapées physiquement notamment Où on constate vraiment des bienfaits mais sur du assez court terme au final Le fait de s'occuper d'un cheval, de marcher avec, on réalise que la personne elle oublie un peu son handicap Ok, finalement elles oublient leur handicap et au point de s'ouvrir finalement à l'animal C'est difficile pour eux justement de s'ouvrir à une nouvelle interaction ? Alors ça dépend des handicaps, quand on est sur des autismes évidemment c'est toujours un peu compliqué Donc là c'est à chacun aussi d'être sensible à la personne qui est en face de nous Et puis d'essayer d'aborder la chose sereinement, tranquillement pour ne pas mettre en panique la personne autiste Après il y a des personnes au contraire qui ne sont pas du tout impressionnées Pour qui ça va être plus facile Donc on s'adapte vraiment au jour le jour Alors vous travaillez justement avec des personnes qui ont un handicap mental Notamment des jeunes, des autistes ou même des personnes qui sont atteintes de trisomie Qu'est-ce que le contact avec l'animal leur apporte concrètement à ces publics-là ? Je dirais beaucoup de sérénité C'est-à-dire que dans un premier temps en général évidemment ils arrivent, ils sont un petit peu tendus et impressionnés par cet animal Et au fur et à mesure des séances, on voit vraiment qu'il y a un lien qui se forme avec l'animal Une confiance mutuelle qui se crée Et puis on voit notamment dans les cas d'autisme par exemple Des enfants qui vont réussir à se détendre Et vraiment presque un petit peu à sortir de leur bulle Alors évidemment c'est pas la même perception de travailler avec un animal que de travailler avec un humain Mais les chevaux sont des animaux exceptionnellement sensibles aux émotions Et du coup c'est très facile de communiquer avec eux Et pour des personnes par exemple autistes qui ont peut-être du mal à communiquer avec d'autres humains Parce qu'ils n'ont pas forcément les bons codes Et bien ils vont réussir par contre à avoir les bons codes pour communiquer avec les chevaux Et ça c'est magnifique Et justement c'est un animal de choix pour pratiquer la médiation animale grâce à cette qualité-là ? Exactement, vraiment ils ont une sensibilité extraordinaire Souvent ils ressentent nos propres émotions avant nous Vous êtes intervenue aussi auprès de Seigneur dans un EHPAD récemment à la fin du confinement Vous leur avez proposé un spectacle qui les a bien émus C'est ça aussi la médiation animale, c'est susciter l'émotion ? Oui, alors moi qui suis une grande sensible pour moi c'est surtout ça qui est important Quand je vois des émotions traverser des regards, des visages, des sourires qui se créent Je pense notamment à ce spectacle-là où c'est vrai qu'on est à la sortie du confinement Ces personnes âgées n'avaient pas vu leur famille pendant deux mois On a été les premiers à être autorisés à venir sur le site Et on a vu des sourires se dessiner sur des visages Et le personnel soignant nous a remercié parce que ça faisait parfois des mois voire des années Qu'ils n'avaient pas vu cette personne sourire Et c'est extrêmement touchant et là on se dit qu'on n'est pas là pour rien Et bien merci Anthony d'avoir été avec nous en tout cas sur ce plateau aujourd'hui J'accueille à présent Virginie Kerjean qui est également cavalière et éducatrice auprès des seniors des Hauts-de-Chaux-Alles Bonjour Virginie Bonjour Je le disais vous êtes éducatrice auprès des seniors Comment s'organise concrètement une séance avec eux ? Comment ça se passe ? Alors les séances s'organisent une fois par semaine Donc on se donne rendez-vous le vendredi après-midi avec Anthony Les personnes en situation de handicap seniors font le choix de venir à l'activité Donc durant la semaine on leur propose Et il y a quatre qui viennent participer donc pendant une heure, une heure et demie à l'activité Alors qu'est-ce que vous proposez comme type d'activité ? Alors ça va du pensage du cheval C'est à dire que déjà dans un premier temps ça va être un premier contact Parce que pour certains ils n'ont peut-être jamais eu un contact avec un cheval Donc c'est déjà son approche, le voir déjà, le regarder, en faire le tour Avec les précautions et les règles de sécurité qu'il faut aussi Donc mettre un cadre Et ensuite ça va être tout ce qui est le toucher, le caresser Sentir le poil, sentir les crins, sentir la tête, les jambes, les pattes, les sabots, etc. Et par la suite, pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, on va passer en effet à Pourquoi pas marcher au lycol auprès du cheval Pourquoi pas essayer de faire des gestes d'apprentissage Du reculer, de l'avancée, des grimaces parfois, etc. Voilà donc il y a beaucoup de passages qui se passent Et c'est tout un nouveau mode d'emploi qu'il faut apprendre justement au contact de cet animal ? Alors pour les personnes ? Alors pour les personnes, oui, c'est vraiment un apprentissage Pour certains en effet, certains ont peut-être monté dans leur vie Certains ont été ouvriers agricoles Donc ils ont été contacts auprès d'animaux déjà Et d'autres c'est vraiment une découverte C'est aussi la peur qui arrive Parce que voir 450 ou 500 kilos devant soi, c'est pas facile non plus Et puis donc oui, c'est à la fois de la curiosité, l'envie, le plaisir Et puis ce que ça leur apporte surtout Oui justement, est-ce que ça leur apporte aussi d'autres bienfaits Tels qu'améliorer peut-être la mobilité ou les anses au quotidien peut-être ? Alors le cheval est un grand médiateur C'est un animal qui permet à la fois de rassurer Malgré sa posture Mais c'est un animal qui aussi permet la motricité fine La motricité avec un grand mot Les personnes qui ont des incapacités moteurs ou autres Permettent un certain équilibre C'est aussi une confiance en soi C'est aussi une valorisation C'est-à-dire qu'on ne passe plus de la personne soignée Mais d'un soignant C'est-à-dire qu'on va prendre soin de l'animal Donc on est aujourd'hui soignant Et pour des personnes d'efficience intellectuelle notamment C'est valorisant de se dire Aujourd'hui c'est moi qui soigne le cheval Alors justement, quelle évolution vous voyez au fil des séances Et même des fois à l'intérieur des séances peut-être ? Alors il y a beaucoup de choses Il y a des moments très émouvants Parce qu'on a des personnes qui vont arriver avec leurs bâtons de marche Qui ont des difficultés moteurs pour marcher Et par exemple, lors d'une séance On va faire une balade avec les chevaux Marcher au lit col à côté Et la personne donc va poser ses bâtons Et on va la voir partir sans boitement, sans rien du tout Et on se dit que psychiquement elle a dû oublier un petit peu la douleur qu'elle avait aujourd'hui Et du coup le cheval permet aussi de voir cette amélioration Alors bien sûr que le handicap reste quand même là Et il est présent Mais on oublie un petit peu dans sa tête On s'évade un petit peu Et puis on prend confiance en soi Et on prend confiance au cheval Le cheval permet aussi, il est sans jugement Donc il ne voit pas le handicap Donc il s'adapte à la personne Si la personne va doucement, le cheval va marcher doucement Si la personne veut aller un peu plus vite Le cheval ira un peu plus vite Mais c'est elle qui est maître de ce qu'elle souhaite Et c'est plus facile justement de lâcher prise auprès d'un cheval plutôt qu'auprès des humains ? Ah oui, oui, oui Comme je vous disais, le cheval n'a pas de jugement Et il ne parle pas Donc il prend la personne telle qu'elle est Donc en effet, on a des personnes par exemple On a des seniors qui vont se confier à l'oreille du cheval Ils vont dire des choses Moi j'ai appris parfois pendant des séances qu'on faisait avec Anthony Qu'une personne avait appris une mauvaise nouvelle dans la journée Elle n'avait averti personne Elle n'avait pas passé cette nouvelle Mais elle l'a confié au cheval Donc c'est en effet, c'est un complice C'est un animal qui ne va pas juger Donc la personne est plus facile dans le contact Elle va plus se confier Est-ce que les chevaux se comportent différemment selon le public qu'ils ont en face d'eux ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? Oui, alors déjà entre les enfants et les adultes Le cheval n'a pas du tout la même Enfin moi par expérience, j'ai pu voir ça, n'a pas la même attitude Selon le handicap Alors je vous disais, le cheval ne fait pas la différence entre le handicap Mais par contre il fait la différence entre des personnes qui sont en crise autistique par exemple Qui va pousser des cris, qui va pousser des hurlements Et une personne qui sera dans le repli sur soi Donc moi j'ai vu des personnes repliées sur soi Où l'animal va avancer vers lui Et des personnes qui sont dans le cri ou le hurlement Où le cheval va rester à l'écart et va attendre que la personne vienne vers lui Donc c'est des approches complètement différentes Après le handicap moteur est différent aussi C'est-à-dire une personne en situation de handicap physique On est plus sur de la portance là C'est-à-dire qu'on met la personne sur le cheval Pour sentir en effet le bercement, le mouvement Faire travailler le haut du corps malgré qu'on n'ait plus les jambes actives Et dernière question Est-ce que cela apporte aussi quelque chose pour l'animal justement ces séances ? Alors je ne parle pas cheval Mais j'ai pu voir en effet des chevaux qui étaient très nerveux Se calmer face à des enfants ou des adultes Même les adultes que l'on a seniors Ça dépend des humeurs des chevaux Les chevaux ont aussi leur humeur Il y a des jours avec et des jours sans Les personnes aussi Et ils ressentent très bien nos émotions Et nous on n'a pas encore trouvé en effet Comment étudier les émotions des chevaux Mais je pense en effet que ça canalise aussi certains chevaux Qui vont se calmer, qui vont s'apaiser Qui vont avoir un comportement différent Quand une personne est plus en difficulté Et bien merci Virginie Kerjean Je vous en prie De nous avoir apporté votre témoignage Pour cet épisode de Panorama Demain dans notre troisième épisode Je retrouverai Claire Grillet Elle est psychomotricienne Et elle nous expliquera comment guérir de la phobie canine A l'aide de ses amis à quatre pattes Merci pour votre fidélité et à demain Merci de nous rejoindre pour ce troisième épisode de Panorama La médiation animale c'est le thème que nous avons choisi cette semaine Cette fois-ci nous allons aborder différentes thérapies Auprès de l'animal préféré des français Il s'agit du chien Mon invité du jour aide chaque jour ses élèves A dépasser leurs peurs les plus profondes A l'aide de ces deux chiens Claire Grillet bonjour Bonjour Vous êtes la présidente de l'association de la main à la pâte Le premier volet de votre structure C'est de traiter la phobie canine C'est ça J'ai de plus en plus de personnes De familles Qui viennent me voir pour ce problème Qu'il est handicap au quotidien Un enfant de la famille Ou un adulte d'ailleurs Qui a très très peur des chiens Alors ça concerne quel public principalement ? Alors ça c'est souvent des enfants La plupart du temps Ca va de 2 à 10, 12 ans ou plus Mais souvent voilà 8 à 10 ans Alors justement comment dépasse-t-on cette peur du chien ? Alors il y a Cette peur elle est arrivée de deux manières Bon déjà j'essaye de comprendre Pourquoi il y a cette peur démesurée du chien Ingérable et handicapante C'est des enfants qui sont capables De se jeter sur la route devant un camion Plutôt que de rester sur le même trottoir qu'un chien Donc ça peut même être vraiment dangereux Donc comprendre déjà l'origine de la peur Alors deux options Souvent c'est dû à un traumatisme L'enfant s'est fait mordre quand il était petit Ou deuxième option C'est les parents qui eux-mêmes ont peur du chien Et ont ancré cette peur chez leur enfant Avec des comportements qu'ils n'ont même pas conscience De temps en temps Mais serrer un peu plus la main quand on croise un chien Ou protéger son enfant en le changeant de côté Quand on croise un chien Et bien chez le petit Cette communication non-verbale va ancrer l'information Que le chien est dangereux Et ils vont développer du coup parfois une phobie du chien Alors comment se déroule une séance ? Alors quelquefois on part de très loin Quelquefois je ne peux pas montrer mes chiens Donc quelquefois on commence par travailler avec des dessins ou des photos Ça dépend Et l'idée c'est de faire comprendre à l'enfant Qu'il y a un mode d'emploi du chien Que quand on n'a pas le mode d'emploi C'est normal d'avoir peur Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne Mais avec le mode d'emploi On va pouvoir savoir si là c'est dangereux ou pas dangereux Alors le travail se fait progressivement Comme vous le dites Il y a d'abord la phase de connaissance Puis celle de mise en relation avec l'animal Quelles activités mettez-vous en place pour établir le contact ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors quelquefois c'est très difficile de mettre l'enfant en contact du chien Parce que justement il ne veut pas Mais nous pour progresser il va falloir qu'on arrive quand même à cette phase Donc j'ai un jeu que j'aime bien faire Je mets les enfants sur une table assez haute C'est un peu plus haut que celle-là Et du coup ils sont en sécurité Parce qu'ils sont en hauteur par rapport aux chiens Je sors le plus petit de mes chiens Qui du coup nous fait croire qu'il ne peut pas sauter sur cette table Et du coup c'est le jeu du bateau Donc les enfants sont des pêcheurs La table c'est un bateau Et puis je balance dans la pièce ou dehors On va voir tous les jouets du chien Et ce sont des poissons Et notre chien dauphin va nous aider à pêcher les poissons Donc le chien il va aller et venir pour nous rapporter les jouets Donc il y a ce va et vient qui quelque part apprivoise l'enfant Et puis quand il vient et qu'il nous apporte un jouet Il ne va pas monter sur la table Il va délicatement se lever et attendre que l'enfant prenne le jouet Ce qui n'est pas toujours possible Mais du coup ça fait un petit jeu de questions réponses entre l'enfant et le chien Et c'est comme ça qu'on peut commencer la relation Alors la communication est non verbale chez le chien Comment apprenez-vous à vos élèves à reconnaître les émotions de l'animal ? Alors déjà je vérifie qu'ils ont bien les mots Et qu'ils savent déjà les reconnaître chez l'humain Je travaille quelques voix avec des petits de deux ans Et bien c'est étonnant Mais ils savent déjà tout à fait faire le lien Entre un visage humain triste et un visage canin triste Ou un enfant qui a peur Le dessin de l'enfant qui a peur Et le dessin du chien qui a peur Même s'ils n'ont pas les mots Ils savent relier ces images Mais je vérifie ça d'abord Et puis évidemment je parle des signaux de stress chez le chien Que tout le monde ne connaît pas On connaît en règle générale le chien qui bat la queue Pour dire qu'il est content Mais il y a d'autres signaux un peu plus subtils Le chien qui laisse les babines, qui baille, qui détourne la tête, qui cligne des yeux Tout ça c'est un signe de malaise Et du coup avec des dessins, avec des petites vidéos J'apprends aux enfants à reconnaître ça, c'est un jeu Et c'est un jeu qu'ils aiment bien faire avec des images Et ensuite avec le vrai chien C'est une phase qui prend beaucoup de temps ? Oh non, c'est assez rapide La première séance ils arrivent déjà à déchiffrer Même si ce n'est pas intégré Ils arrivent déjà à déchiffrer Et après en 2-3 séances Ils arrivent à me dire d'eux-mêmes Ah il a dit non Ah j'arrête de le caresser, il m'a dit non Donc ça c'est assez... Chez l'enfant c'est assez vite intégré D'accord Alors il ne s'agit pas de devenir totalement insouciant vis-à-vis du chien Vous apprenez aussi aux jeunes à savoir quand s'en méfier aussi Voilà parce que quelquefois après au bout de quelques séances En général 7-8 séances Les enfants n'ont plus du tout peur du chien Et quelquefois ils balancent dans une phase un peu plus... J'allais dire maniaque c'est pas le bon terme Mais un peu trop exacerbés J'ai plus peur du chien, le chien est mon ami Et il risque de se mettre en danger En allant dans des situations où justement il n'aurait pas dû Donc du coup je termine toujours avec une séance un petit peu de... On recadre un petit peu La chienne qui est assez petit on la laisse tranquille Le chien qui est dans sa voiture qui garde son territoire on le laisse tranquille etc Et du coup je reliste un petit peu tous les points Le patou on s'approche pas de son troupeau etc Donc tous ces points qui sont des moments particuliers Où on ne dérange pas le chien Justement c'est peut-être le moment d'aborder la prévention d'éventuelles morsures Aussi auprès des enfants ? Oui alors ça c'est un autre volet de ma pratique Effectivement je vais régulièrement dans des crèches Où là je m'adresse à des petits Donc des enfants de 2 à 3 ans avant l'école Et où pour éviter les morsures Ce qui est le plus gros des accidents domestiques chez l'enfant quand même De cette période de vie Du coup je leur apprends à bien se comporter avec un chien D'accord donc vous intervenez effectivement en crèche pour éviter les accidents Est-ce que vous constatez qu'il y a une vraie méconnaissance du chien en règle générale au sein des familles ? Ah oui alors surtout dans les crèches urbaines Où vraiment les enfants sont de plus en plus déconnectés du chien Déjà culturellement c'est pas tous les enfants qui ont des chiens dans leur culture Et puis les enfants de la ville ne voient que des chiens au laisse Ils ne savent pas qu'on peut lancer la balle à un chien par exemple Donc il y a vraiment une méconnaissance qui moi-même m'a surprise au début Parce que pour moi c'est naturel mais voilà je me rends compte à quel point c'est différent chez d'autres familles Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour pallier tout ça ? Pour pallier cette méconnaissance davantage de pédagogie autour du chien ? Alors il y a certains pays où il y a un besoin d'un certificat de détention d'animaux domestiques C'est une espèce de petite formation, je crois que c'est en Allemagne que ça se passe comme ça Où tous les détenteurs de chiens doivent passer cette petite certification Et là je pense qu'à l'occasion de cette formation on aborde les points, la prévention morsure etc Les besoins fondamentaux du chien, mastiquer c'est un besoin fondamental du chien, flairer, renifler aussi C'est pas tout le monde qui sait que c'est indispensable pour le bien-être du chien Donc toutes ces petites connaissances là me semblent indispensables avant d'avoir un chien Et il faut justement former les enfants effectivement mais aussi les parents, l'entourage à ce sujet C'est important d'inclure tout le monde ? Bien sûr, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des photos de petits enfants qui font des câlins à des chiens Et les parents sont très fiers de poster cette photo et de montrer, regardez comme mon chien est gentil Et en fait on voit clairement que le chien il détourne la tête ou il se lèche les babines ou il baille Sur la photo on le voit et là je suis plutôt crispée en voyant ces photos en disant aïe 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 le chien est en train de dire non poliment Donc là il serait temps d'enlever l'enfant et d'essayer d'écouter le chien Non il est pas gentil, il est patient mais jusqu'à un certain point D'accord, on arrive totalement à guérir de cette phobie du chien ? Alors j'habite à la campagne dans une grande forêt où c'est très agréable de se promener Et quand on se promène dans cette forêt, on croise beaucoup de cyclistes et on croise beaucoup de gens qui promènent leurs chiens sans laisse Et l'autre jour j'ai recroisé un de mes patients qui venait pour une phobie du chien Et il faisait du vélo tranquillement avec sa soeur et il a croisé une éducatrice canine qui promenait ses clients Et dix chiens sans laisse et il est passé sans même, sans aucune réaction avec son vélo au milieu des dix chiens Donc pour lui c'était effectivement une bonne manière de me montrer qu'il était 100% détendu et qu'il avait vraiment réglé son problème Vous avez déjà eu peut-être des cas où il restait encore une certaine appréhension à la morsure ou peut-être simplement juste la peur d'être aux côtés du chien ? J'ai un petit garçon qui continue à venir de temps en temps me voir Je pense qu'il a d'autres problématiques par ailleurs Et du coup lui j'apprends, j'essaye d'organiser la communication avec cet enfant mais de manière générale Pas seulement avec le chien mais aussi avec l'humain Il y a des choses à rééquilibrer un petit peu dans tous les domaines Donc oui de temps en temps c'est pas que la peur du chien, il y a d'autres choses associées Pour éviter justement de faire naître certaines peurs, quels conseils vous pourriez donner aux familles qui souhaiteraient adopter un chien ? Eh bien de faire appel à un éducateur canin par exemple L'éducateur canin il va leur apprendre à lire le chien C'est important de savoir les besoins du chien, de savoir quand est-ce que le chien nous dit non poliment Comment on caresse un chien poliment en lui demandant s'il est ok ou pas Pareil pour les soins vétérinaires, pareil pour des tas de montées dans la voiture par exemple Ou des tas de démarches qu'on va devoir faire avec le chien Pouvoir communiquer poliment et avec bienveillance Ça me semble une formation tout à fait intéressante à demander à un éducateur canin Il y a autant de pistes à exploiter Merci Claire Griez d'avoir été avec nous aujourd'hui On vous retrouve demain d'ailleurs pour parler d'autres thérapies basées sur la médiation canine On parlera notamment du milieu carcéral L'animal joue aussi un rôle crucial dans la réassertion des détenus après une période de réclusion A demain pour notre dernier épisode de Panorama Merci de votre fidélité La médiation animale, on en parle toute la semaine dans Panorama Bonsoir à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode Nous sommes accueillis par la ferme de Chosal à Copenay Aujourd'hui, merci à eux Aujourd'hui, je retrouve Claire Griez, l'invité de mon troisième épisode Pour un dernier volet consacré aux bienfaits de la thérapie canine Bonjour Claire Griez Bonjour Vous organisez notamment des ateliers en maison d'arrêt Pour les détenus avec vos quatre chiens L'idée, c'est de retrouver le lien social après une période d'isolement Alors, j'interviens à la demande du SPIP Le service pénitentiaire d'insertion et de probation Et oui, leur demande, c'est de travailler sur, quelque part, la manière de communiquer Communiquer sans agressivité, avec bienveillance Mais pas seulement C'est aussi savoir gérer ses émotions Retrouver le contact avec ses émotions Et puis, ça peut être le lâcher prise Ça peut être le consentement Voilà, autant de thèmes qui sont intéressants d'aborder en milieu carcéral Et pourquoi, justement, c'est important de les aborder, ces thèmes-là ? Eh bien, on peut imaginer que l'isolement En même temps, la vie en collectivité Et l'isolement dû à la vie en détention Limite la communication Et du coup, rabougrit les capacités de communication des détenus Et du coup, l'animal qui est non-jugeant Qui n'a pas de jugement de valeur Permet d'être en confiance Et autorise un lâcher prise Et autorise à recréer ce lien avec nos émotions C'est plus facile de lâcher prise face aux animaux plutôt qu'aux humains ? Le chien en face de lui, il a un humain Il n'a pas un humain avec moins de valeur qu'un autre Il n'a pas un humain au banc de la société Ou handicapé, ou fou Non, il a juste un humain Donc à partir de là, la personne en face se sent juste elle Qui elle doit être elle Et ça donne cette confiance Ça permet effectivement de parler de soi De parler aux chiens Et de retrouver un statut d'humain à part entière Et tout le monde est sur le même niveau finalement ? Tout le monde est sur le même niveau Et moi, j'oublie que j'ai des détenus en face de moi Alors justement, quels exercices vous proposez à ces détenus avec vos chiens ? Alors ça va être des exercices soit en intérieur, soit en extérieur Ça dépend de la situation, de la météo En extérieur, on est dans leurs cours de sport Et du coup, on peut proposer des parcours d'agility Des ateliers avec une grande variété d'agré Qu'on va leur proposer d'apprendre à passer avec les chiens Ça donne la possibilité d'avoir accès à toutes les émotions du chien On a le chien qui aime sauter, on le voit On a le chien qui a peur de passer sur la bascule, qui a peur de sauter trop haut On a le chien qui ose ou pas nous sauter dans les bras directement depuis une table Ou qui est capable de réfléchir et de faire un slalom ou pas Et comment on se positionne face à ce que nous envoie le chien C'est une manière un peu d'apprendre à lire son comportement Mais aussi le comportement des humains par la suite Et oui, il y a un double enjeu D'abord, il va falloir qu'on analyse quel est le message que nous envoie le chien Là, ce chien a peur d'avancer sur la bascule Premier message, il faut que je fasse l'effort de le comprendre Et ensuite, comment moi je me positionne quand le chien a peur Est-ce que je tire sur la laisse pour qu'il aille plus vite ? Est-ce que j'abandonne ? Est-ce que je l'encourage ? Est-ce que je tiens la bascule pour que ça fasse moins peur ? Autant de situations différentes et qui donnent moyen Qui donnent la possibilité de parler des émotions et de notre empathie à ce sujet-là Alors, il n'y a pas seulement ça Mais par exemple, la notion de récompense est intéressante aussi Il y a des détenus, toutes les deux secondes, ils donnent une récompense au chien Bon ben, soit on le regarde avec amusement, soit on va creuser un peu plus loin Et on dit, besoin d'être aimé, qu'est-ce que tu veux dire ? Et du coup, autant c'est difficile pour eux d'aborder ça avec un humain directement Autant c'est plus facile quand il y a l'exemple concret de comment je me comporte avec le chien C'est important de revenir sur cette communication non verbale avant la réinsertion ? Oui, et c'est associé à la notion de consentement aussi Avec le chien, j'insiste vraiment sur le fait que là, il n'a plus envie, on le laisse tranquille Là, il n'a plus envie d'être caressé, on le respecte, on s'arrange pour qu'il ait confiance en nous Et qu'il ait de nouveau envie de travailler avec nous la prochaine fois Donc on respecte son rythme, on respecte son besoin Et c'est comme ça qu'on doit faire aussi à l'extérieur avec les autres humains On va passer à un tout autre sujet maintenant Dans un autre registre, vous traitez également les troubles dépressifs et alimentaires Comme l'anorexie ou la boulimie, comment vous travaillez avec vos différents publics à ce sujet ? Alors c'est essentiellement des adolescents qui viennent me voir En majorité en séance individuelle, mais pas seulement Je travaille aussi avec un institut scolaire et médicalisé Qui m'accueille pour des interventions en groupe Mais le gros de mon travail c'est auprès des adolescents en formule individuelle Et par quelles activités justement ça s'organise, ça se traduit ? Alors, le projet thérapeutique avec ces jeunes, leur demande c'est vraiment de se sentir mieux D'être fiers d'eux, on parle de revalorisation narcissique, on parle d'estime de soi Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en place avec les chiens Donc ça va être de l'agility potentiellement, donc la même chose que ce qu'on fait avec les détenus Ça va être de l'obérythmée ou de la danse canine Donc c'est un petit peu de la danse avec le chien qui fait des tours Mettez-vous à la place des jeunes par exemple Si je vous montre comment marcher avec un chien au pied sans laisse Et que vous voyez le chien claque, il vient, il se range à votre cuisse Et après il vous regarde avec des yeux Et voilà, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir maintenant ? Et qui reste au pied et qui est très content de faire le travail avec vous Et on met de la musique et quand on lève le pied, il nous saute par-dessus la jambe Et il passe entre nos jambes et il saute à travers nos bras Et ça ressemble à une danse et c'est beau Et ces jeunes peuvent vraiment être fiers d'eux Ils ont l'impression d'être le leader d'une équipe Ils ont l'impression de valoir quelque chose aux yeux du chien Et effectivement, ils sont le capitaine d'un binôme Qui réalise quelque chose de très beau en fait Donc voilà, c'est la première étape de cette revalorisation narcissique Grâce à ce binôme chien humain qui danse, qui travaille ensemble Et l'étape suivante alors ? Alors l'étape suivante, déjà ça ne suffit qu'un temps Les jeunes filles anorexiques sont des personnes en général pertinentes, intelligentes et studieuses Et elles ont envie d'apprendre et je leur apprends à apprendre des nouvelles choses aux chiens Donc on part de quelque chose que le chien ne sait pas faire Et ça ne sert à rien que j'essaye de les entourlouper Parce que là on n'est pas devant la maladie mentale ou quoi On a en face de nous des personnes vraiment très très intéressantes, attentives, performantes, intuitives, etc. Donc on part vraiment de quelque chose que le chien ne sait pas faire Et je vais leur apprendre à l'aide du cliqueur ou à l'aide d'autres méthodes positives à éduquer le chien Et du coup on arrive à pouvoir faire des petites histoires avec le chien qui ouvre le placard Pour aller chercher des choses dans le placard, des assiettes par exemple Qui déroule une nappe sur un tapis, sur une table, qui va mettre les assiettes sur la table, etc. Et on arrive du coup à construire des petites histoires Et tout ça c'est grâce au travail que font ces jeunes filles sur mes chiens Donc au niveau de la revalorisation narcissique, là on est passé à l'étape 2 au niveau bonus Et ça rend les choses vraiment très intéressantes Et qu'est-ce que ça déclenche justement dans la tête de ces jeunes filles Quand elles arrivent à prendre des choses, des tours à ces chiens ? Alors le mot fierté, je suis fière de moi, revient très très souvent Ça c'est une chose, ça leur permet aussi de se projeter dans l'avenir Plus tard j'aurai un chien, plus tard je veux être éducatrice canine, plus tard je veux être assistante vétérinaire Donc elles sont vers la vie, elles sont plus, en tout cas au moment T de la séance Elles vont bien, elles sont tournées vers l'avenir, vers la vie et ça c'est intéressant L'idée c'est de découvrir aussi comment pense le chien justement à travers ses activités ? Alors tout à fait, parce que l'anorexie c'est la peur d'un débordement anxieux Et ces jeunes ils ont peur d'être débordés, submergés par leur angoisse Et du coup ils vont exercer un contrôle sur leur corps pour essayer d'empêcher cette angoisse de les déborder Et la notion de contrôle qu'ils exercent sur leur corps les rassure Et du coup, mais c'est délétère pour eux Et du coup l'idée c'est d'apprendre à pouvoir mettre des mots sur leur débordement anxieux Sur la peur de ce débordement anxieux, plutôt que de passer à l'acte Alors il y a deux choses, la première c'est que le contrôle on va essayer de le transférer sur le chien On va travailler les autocontrôles du chien Les chiens adorent appuyer sur les buzzers Et bien on va faire un petit parcours où il faut appuyer que sur le buzzer jaune, bleu et vert Mais pas sur le orange et pas sur le rose Donc il va falloir contrôler le chien Et puis effectivement on apprend l'éthologie du chien On apprend à lire le chien, à savoir comment il pense Ça fait goûter des nouveaux mots Et ça donne aux jeunes la possibilité de faire un travail d'élaboration psychique Qui va ensuite leur permettre de parler de leurs émotions et de leur mal-être Plutôt que de passer à l'acte Alors bon, ça c'est un postulat Je ne l'ai pas encore vérifié scientifiquement Mais ça va dans le sens, enfin les psychiatres et les psychologues qui suivent les jeunes Vont dans le sens de cette idée aussi Donc pour l'instant j'ai l'impression que c'est assez positif Pour l'instant vous êtes accompagné par les psychologues et les psychiatres en tout cas sur cet axe là C'est ça D'accord, alors justement on le disait tout à l'heure La fierté c'est le sentiment qui revient le plus souvent À la fin des séances de travail Ça aide vraiment à guérir de ces troubles Ou il y a aussi encore d'autres facteurs qui entrent en jeu ? Alors je pense que ça dispense pas de visites chez le psychiatre, chez le psychologue Quand c'est vraiment des problèmes psychiques qui sont dangereux et délétères pour les jeunes Mais ça les met sur la voie de l'avenir, de quelque chose Ils regardent vers l'avenir et ils regardent vers un futur possible pour eux Quand ils se tournent vraiment vers l'avenir Cette thérapie ne profite pas d'ailleurs qu'aux jeunes À leur entourage et à leurs parents aussi par ricochet Vous avez peut-être une anecdote à nous raconter C'est vrai que quand je suis en séance avec les adolescents J'aime bien que les parents puissent en profiter pour aller faire une course par exemple Ou nous laisser travailler Le fait d'être seul avec l'adolescent Le fait d'être seul avec l'adolescent Tout seul et les parents ont besoin de surveiller les jeunes Et aussi parce que les parents sont très heureux de voir leur enfant enfin sourire Et du coup après ils recherchent à nouveau ce sourire qu'ils voient enfin réapparaître sur le visage de leurs enfants Et bien on va terminer sur cette note positive Merci Claire Grillet d'avoir été avec nous sur ce plateau pour ce dernier épisode de Panorama On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Panorama Merci de votre fidélité et prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo !